Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous n'êtes pas sans savoir que Treyarch a inclus de nouveaux camouflages dans le marché noir, de nouveaux mouvements, mais aussi, et là ça va faire couler beaucoup d'encre, de nouvelles armes. Et alors, autant jusqu'à présent nous avions uniquement des armes au corps à corps, ce qui ne changeait pas forcément la donne, vous vous souvenez que je peux vous montrer, moi personnellement j'ai chopé de la clé à molette, attendez que je vous montre tout, je vous ai chopé de la clé à molette, je vous ai chopé le couteau papillon et le point américain. Mais il y a maintenant du nouveau, dans ce fameux calyx de ravitaillement, il y a un pied de biche et aussi une épée. Donc voilà, ça reste que des armes de corps à corps, donc les gens ne vont pas forcément, on va dire, être déçus. Mais par contre, maintenant il y a une arbalète qui vient de faire son apparition, donc ça encore, ça ne reste pas forcément très problématique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, dans les armes principales, nous avons aussi un fusil d'assaut. Et donc voilà, je pense que le fait que l'on ait intégré des armes comme ça, dans les colis de ravitaillement, ça va nous faire penser un petit peu à Advanced Warfare. Et donc forcément, certaines personnes vont être, à mon avis, un petit peu déçues. Donc, on est parti pour ce petit pack opening. Donc il faut savoir qu'à la base, je vais baisser un petit peu le son parce que là c'est beaucoup trop fort. Voilà. Il faut savoir qu'à la base, j'avais fait une première vidéo, mais malheureusement, mon fichier a été corrompu. C'est pour ça que vous avez pu remarquer que j'ai débloqué l'arbalète. Donc là, on va recommencer cette fameuse vidéo. Donc j'ai récupéré de nouveau des points. D'ailleurs, je remercie Christophe pour les points. Donc, à la base, on devait faire la vidéo avec Pingique, mais elle a décidé de garder ses points pour sa propre vidéo sur sa chaîne. Je ne sais pas si vous le savez, mais Pingique a ouvert sa chaîne récemment. Elle a fait une petite vidéo qui a d'ailleurs très bien fonctionné. Alors, on va y aller tranquillement. Sauf que cette fois, je ne vais pas vous faire, on va dire, une vidéo qui va durer genre 40 minutes où je vais ouvrir tous les packs. Cette fois-ci, je pense que je vais faire un petit montage. Je vais vous couper les séquences un peu intéressantes et celles qui ne le sont pas. De manière à ce que la vidéo reste, on va dire, intéressante. Allez, on est parti. Donc, on est parti. En espérant quand même, je ne vous cache pas que j'espère avoir l'arme, le fusil d'assaut. Ça serait plutôt cool. Le son est encore beaucoup trop fort. Voilà, je vais le laisser comme ça. Alors, donc là, Seraph, argent liquide. Donc voilà, il y a des nouveaux mouvements. J'espère en choper plus particulièrement pour Seraph, parce que vous savez que je joue beaucoup avec Seraph. Ok, ouais, là pour moi, rien d'intéressant. Il y a des camouflages pour les persos. Mais voilà, moi, tout ce qui ne touche pas à Seraph, de près ou de loin, ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'essaie de les enchaîner cette fois-ci assez rapidement, sauf si ça bug, comme ça vient de le faire. Donc là, j'ai des mouvements, donc pour batterie et pour spectre. Donc voilà, je vous l'ai toujours dit dans les packs opening, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est d'avoir des mouvements. Les camouflages, je les mets, pour ainsi dire, jamais. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais ça a l'air de bugger dans les colis de ravitaillement, regardez. Il met 10 ans à s'activer. Chelou. Oh, les potos ! Oh, les potes ! Les potes, besoin d'avoir le pied de biche, justement. Je pense que je vais faire quelques jaloux. Donc le pied de biche, je l'obtiens facilement, on va dire, dès le troisième ou quatrième tirage. Donc ça, c'est plutôt cool. Croisons les doigts pour avoir, justement, pour avoir le fusil d'assaut. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup l'avoir. Mais, il ne faut pas non plus rêver. Je pense que, là, quand on obtient, on va dire, une... Merde, j'ai fait un truc à 30. Quand on obtient une... Quand on obtient une arme comme ça, à mon avis, on n'obtient pas 10 000. Ce serait un petit peu injuste. Donc voilà, pendant qu'on va faire ce petit tirage, je ne vais pas non plus commenter tout ce que je vais voir, sauf quand je trouve des trucs sympas. J'ai envie, justement, que cette vidéo, au-delà d'être un pack opening, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, j'aimerais que ce soit aussi une vidéo débat. Est-ce que vous prenez avec bienveillance le fait que Treyarch nous intègre maintenant des armes, on va dire, un peu plus... qui font un peu plus de dégâts ? Avant, c'était sympa, vous aviez une clé à molette, vous aviez un couteau papillon, vous aviez des choses, mais voilà, c'était pas... On va dire, ça changeait pas la donne pour autant. Après, voilà, il faut juste voir, est-ce que les armes sont violentes ou pas ? Ça se trouve, les armes en question sont pas cheatées, Et donc, du coup, on n'aura pas, on va dire, on n'aura pas un peu le spectre de Advanced Warfare revenir avec des armes comme la balle 27 obsidiane, qui était, on va dire, ultra puissante. Et donc, du coup, quand vous n'aviez pas la chance de tomber sur ce genre de tirage, et bien, forcément, vous étiez un petit peu déçus. Espérons que, justement, Treyarch ne fasse pas la même erreur que... Ne fasse pas la même erreur que, justement, Slade Jammer. Donc voilà, pour l'instant, j'ai beaucoup de mouvements, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai un... une personnalisation avec Seraph, je sais pas si je l'ai déjà. De toute façon, je vais sûrement avoir des doublons. Donc là, un équipement pour batterie, Seraph, étouffement, je sais pas si je l'ai déjà, je crois que je l'ai déjà. Parce que j'ai quand même déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de... De... De mouvements avec Seraph. Allez, on enchaîne. Allez. Espérons tomber sur... Franchement, j'aimerais bien tomber sur le fusil d'assaut. Soit sur le fusil d'assaut, soit... Il y a aussi une chose que j'ai oublié de vous faire montrer. C'est qu'il y a une autre nouvelle arme de poing. Donc voilà, c'est celle-ci. Elle a deux cartouches. Ça fait penser à un... C'est un mix entre un pompe et... Et... Et comment dire... Et un pistolet, donc... Ça fait penser un peu à un... Un colt. Avec une balle qui serait vraiment très... Très violente. Donc j'aimerais beaucoup tomber dessus. Ça doit être assez fun à jouer. Par contre, je pense que... Tout comme l'arbalète... Euh... À mon avis... On ne doit pas pouvoir l'utiliser... Euh... Dans tous les modes de jeu. Hier, quand je l'ai obtenu... J'ai essayé de faire une ou deux parties. Et... Sincèrement... Euh... Pour y aller... D'ailleurs, regardez, je parlais de doublons tout à l'heure. C'est celui-ci, je l'ai déjà. Donc... Clairement, le... Comment dire... Ces armes-là, c'est pour ça aussi que c'est pas... Enfin, en tout cas pour le cas de l'arbalète ou... C'est pas non plus un truc abusé de ouf dans le sens où... Bah forcément... Pour réussir à faire des grosses games avec... Faut tomber sur déjà des modes de jeu bien spécifiques. Et aussi sur des adversaires qui se... Sont pas non plus très très bons. D'ailleurs, je pense que... À la suite de cette vidéo, je pense que demain... Euh... Je vais vous proposer justement un gameplay avec l'arbalète. Et euh... Et si j'arrive à récupérer des choses sympas avec le pied de biche... Je vous proposerai aussi... Alors ça sera pas forcément une vidéo uniquement au pied de biche. Mais peut-être une vidéo avec... Comment dire... Avec quelques séquences sympathiques. Genre une... Une... Une double, une triple, une quad. Avec le... Le pied de biche, ça pourrait être sympa. Après... Hier, j'ai obtenu quoi d'autre aussi ? Hier, j'ai obtenu le couteau papillon. Donc ça, je l'avais jamais utilisé. Donc peut-être aussi vous faire un gameplay... Avec le couteau papillon, ça pourrait être sympa. Donc là, j'ai quoi ? J'ai du épic, du légendaire, du rare. Euh... Un camouflage sympa pour le KRM. D'ailleurs, je vous proposerai aussi prochainement... Des gameplays au fusil à pompe. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas proposé un gameplay au fusil à pompe. D'ailleurs, je pense que sur ce jeu, je vous en ai jamais proposé. Forcément, à part les brefs, j'ai monté... Le KRM en or. Pour ceux qui me demandent, Karim, pourquoi tu ne proposes plus... Enfin, tu m'as pas proposé la suite du KRM. C'est tout simplement que pour le KRM, il faut... Ah, j'ai un camouflage sur la XR2. La XR2 qui est super cool. Depuis qu'ils ont patch... Enfin, depuis qu'on peut tirer en automatique un peu style comme la Pharo. Certaines personnes disent que c'est... Que c'était le cas depuis... Expliez-moi. Je suis épuisé. Je vous le dis clairement, je suis épuisé. En ce moment, j'ai mes petits bouts de chou à la maison. Et clairement, Naïm ne me laisse pas dormir. Du coup, je suis un peu fatigué. Oui, la XR2, en fait, je ne sais pas si ça a toujours été le cas. Je vous avoue que je ne l'ai jamais testé. Mais d'après ce qu'on m'a dit, ce n'était pas forcément le cas avant. Quand vous restez appuyé maintenant sur la XR2, ça continue à tirer comme sur la Pharo. Depuis, je l'ai retesté pendant mon 24h de stream. Mais j'ai vraiment adoré. Bon, on arrive au bout, les potes. On arrive au bout. On est à 6100. J'ai fait quand même déjà pas mal de tirages. Je pense que je ne l'aurais pas. Il ne faut pas non plus abuser. J'ai déjà eu pas mal de choses. Il ne faut pas non plus imaginer. Parce que ça reste quand même des choses assez rares. Je crois que c'est de l'épique ou du légendaire, je crois. Donc là, j'ai encore des camouflages, des variantes pour les accessoires. Ça aussi, c'est quelque chose que je n'utilise jamais. Je ne sais pas si vous, vous le faites. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires. Dans les commentaires, s'il vous plaît, plutôt que de voir les commentaires à la con qu'on peut avoir habituellement, où ça insulte, où ça rage pour un oui, pour un non, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement du fait que Treyarch nous ait intégré des nouvelles armes. Est-ce qu'au contraire, vous allez être content parce que vous allez dire, ça y est, ça va un petit peu étoffer les classes ou au contraire, ça va créer, on va dire, un désavantage pour certaines personnes qui soit n'ont pas de chance, soit n'ont pas la possibilité d'avoir des points comme moi. Et aussi, est-ce que vous êtes une personne qui, au contraire, aime beaucoup personnaliser au maximum son personnage, ses armes ou au contraire, s'en fout complètement, plus comme moi, et se préoccupe plus particulièrement des mouvements. Moi, c'est vraiment les mouvements qui me font kiffer. Donc, on y arrive, on y arrive. Allez, s'il te plaît, j'aimerais beaucoup que ça sorte. Après, je ne vous cache pas, que là, dans l'île de mire, je vois, il y a le code de PG pour justement avoir 1300 points, enfin non, 13 000 points, excusez-moi. Et je ne vous cache pas que je l'envisage. Je l'envisage, mais si je fais ça, elle va tout simplement me buter, donc je préfère m'abstenir que je sois un mec soumis. Un beau camouflage tempête pour ma pharaoh, pharaoh que j'aime beaucoup jouer, même si elle a été un petit peu patchée, j'aime beaucoup jouer avec. La Weeville aussi. Weeville, j'aurai quelques gameplays à vous présenter prochainement. Enfin, j'aurai un gros gameplay à vous présenter et aussi vous présenter le premier épisode de Bref, j'ai monté la Weeville en or. Bref, et sincèrement, je remarque que j'ai plein de vidéos à vous proposer. Là, j'ai vraiment été, on va dire, assez inactif pendant 2-3 semaines, mais je vais vraiment reprendre les vidéos de manière intensive, comme j'ai pu faire pendant un temps. Elle ne veut pas sortir, cette putain d'arme ! Hier, quand je jouais justement avec l'arbalète, j'ai affronté un mec qui était avec l'épée quand même. Je ne sais pas si ça porte plus chance, le fait de ressortir, de rentrer. Non, 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 elle ne veut pas sortir. Non, alors là, j'ai vraiment eu de la merde. Là, j'ai eu vraiment 2 standards et 1 rare. Ok. Les mouvements pour Seraph, j'en ai au taquet. Alors, j'en suis où de mes points ? Il me reste 1300, donc on en voit le bout, les potes. On en voit le bout. Donc, j'ai déjà eu... Aujourd'hui, j'ai déjà eu la clé à molette. Donc, j'imagine pas en avoir une deuxième arme. Sincèrement, ça serait un petit peu... Un petit peu surréaliste. Allez, il m'en reste 3 sur mes points que j'ai reçus. 3 fois, donc j'avais... Allez, 200. Très, mon ange. Ouais. Allez, on continue. Ouais, les potes, je l'ai ! Je l'ai ! C'est ça que je voulais avoir ! C'est ça que je voulais avoir ! Je l'ai ! Ouais ! Putain, j'étais en train de faire ma pleure nicheuse en disant Ouais, je ne vais pas l'avoir et tout. Je l'ai ! Je suis trop content. Je suis trop content. Franchement, je suis garni à mort, là. Donc là, je ne peux plus utiliser mes points... Mes points Call of Duty. Donc maintenant, je vais taper dans mes... Ça va, la vidéo ne va pas être trop longue. J'ai été quand même vite. Cette fois-ci, je ne me suis pas attardé. Comme le disait une personne l'année dernière fois dans une vidéo pack opening, je me disais, Karim, sincèrement, on voit bien ce que tu as comme tirage. Ça ne sert à rien de passer 10 ans à nous dire Ouais, j'ai le camouflage chaleur, j'ai l'Osiris, la variante de la pharovision laser. Bref, c'est vrai que vous voyez exactement ce qui se passe à l'écran. C'est un de vous parler de tout ce que je vois. Au contraire, vraiment réagir sur les trucs qui me plaisent le plus. Alors franchement, si maintenant j'avais le pistolet, je dis ça comme ça, je serais très heureux. Peut-être que la chance va faire en sorte de me faire tomber dessus. Là, franchement, je serais un putain de cocu si justement j'avais aussi le pistolet. Ça voudrait dire que j'ai eu le pied de biche, l'arme d'assaut, plus le... le... comment dire... le pistolet, ça serait quand même un petit peu hors du commun. Bon, il ne faut pas trop rêver. Allez, on envoie le bout encore une fois. On envoie le bout. Il me reste 200 points à faire sortir. Ouais, là, il n'y a que du camouflage, des mouvements. Allez, quoi que vous me dites. Après, il y a aussi les doublons à dégager. Peut-être que je risque d'avoir, on va dire, une centaine de points. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je pense que 25 minutes, ça serait plutôt pas mal. Pour une vidéo pack opening, je pense que c'est bien. Et donc, demain, je vous proposerai un gameplay avec le fusil d'assaut, un gameplay avec l'arbalète et un gameplay ou plutôt des séquences avec la... avec la... comment dire... la clé à molette. Non, pas la clé à molette, la... aidez-moi... Non, vous ne pouvez pas m'aider. Le... le pied de biche. Franchement, je suis tellement content de l'avoir eu, l'arme d'assaut, là. Et il me reste encore 30 points à virer. C'est le dernier avant les doublons. Ok, il n'y a plus de trucs. Il n'y a plus rien. Je suis à poil détruire les doublons. Oh ! Il y a beaucoup de doublons, les potes. Donc, à mon avis, on a encore quelques boîtes à faire, enfin, quelques colis de ravitaillement. Allez, détruis-moi tous mes doublons. Je n'ai pas compté vraiment combien il y en avait, mais je pense qu'il y avait peut-être 150 ou 200 doublons. Enfin, 200 clés de cryptage qui vont revenir. Allez, poteau ! Je pense que quand je vais sortir de cette pièce-là et que je vais aller dire à la PG que j'ai eu mon arme, elle va être dégoûtée. Allez ! Je crois que ça a bugué, ça. Non, ce n'est pas possible. Oh, il y a un bug. C'est sérieux ? Moi, j'avais dit bon, écoutez, les potes, on est reparti. Ça va ? Je suis bien. Bon, écoutez, on a peut-être une chance encore d'avoir ce fameux... Parce que là, maintenant, sincèrement, la seule chose que je souhaite, c'est cette petite arme. La petite arme, là, ça me ferait kiffer de l'avoir. Allez, la petite arme ! Il faut qu'elle sorte, bordel ! Après, franchement, même si elle tombe pas, je suis très content de mon tirage. Ouais, je les trouve tellement moches, les... 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 comment dire ? Les thèmes tête pour Reaper. Ça ressemble vraiment à des vaches ou à des... Vraiment trop dégueulasse, le truc. Autocollant, Cobra. Je ne sais pas, ça me l'indique comme si c'était un truc de ouf avec un petit truc en bas, mais en vrai, je m'en fiche tellement. Alors. Allez, si elle pouvait tomber, cette petite arme, ça serait tellement bon. Razor Back. D'ailleurs, quand je vous présenterai le gameplay sur la Weevil, vous allez, à mon avis, halluciner à quel point moi, je couche vite avec la Weevil. Alors que quand j'entends parler certains youtubeurs ou même certains abonnés qui m'en parlent, la Weevil, chez eux, elle ne couche pas du tout. Et pareil, à contrario, chez moi, la Razor Back, elle ne fait rien. Ah, bug. Écran vierge. Ah, ça arrive. Moi, la Razor Back, elle ne fait rien du tout. Ah, prochaine fois, je ne sais pas si c'est un nouveau mouvement sur Seraph, mais il est plutôt sympa. Je pense que je clôturerai la vidéo avec un... vite fait, en regardant les mouvements. Là, je suis à 23 minutes. Camouflage glace pour la Pharo. Voilà, vous avez vu, tout en bas, on voit que pour les emblèmes, il y a un petit truc genre comme si c'était un truc stylé de ouf alors que, en définitive, ouais, on arrive au bout. Il est pas mal, ce thème-là, en bleu, comme ça. j'aimerais bien que la vidéo dure entre 25 et 30 minutes du coup, histoire que ce soit pas trop long et chiant à regarder. super. Oui,ville. D'accord. Seraph, menacé, je sais pas si je l'ai déjà. Ça, je l'ai déjà eu. En fait, j'ai beaucoup de doublons. Encore, j'ai eu encore pas mal de doublons là. Menacé encore. Ah non, c'est gâchette rapide, excusez-moi. La fatigue, la fatigue. Allez, si l'arme pouvait tomber. J'aime beaucoup d'ailleurs ce logo avec les boissons du zombie. Avec PG, on avait l'idée de se faire une petite étagère justement avec toutes les boissons. On les ferait avec de la grenadine ou des choses comme ça et on essaierait de trouver le ticket. Ce serait plutôt cool d'avoir ça en déco dans la gaming room. D'ailleurs, je vous prévois aussi une vidéo gaming room très prochainement. La gaming room est pratiquement finie. Il reste que quelques éléments de déco et j'ai reçu une petite machine de muscu parce que j'avais besoin d'avoir un petit peu de... On va dire une petite machine à la maison les fois où je ne peux pas m'absenter trop longtemps parce que j'ai une vidéo à faire et au moins je peux m'entraîner à la maison. Alors, certes, pas l'entraînement que je pourrais avoir dans une vraie salle de sport mais au moins pouvoir bosser un petit peu. Je crois que le petit pétard ne tombera pas. En même temps, je pense qu'on peut être quand même relativement content de notre tirage. On ne va pas se plaindre. Voilà. Donc là, c'était le dernier. Voilà. Là, c'était vraiment le dernier. Peut-être détruire les doublons. Il y a encore pas mal de choses. Je pense qu'il y a moyen d'avoir 100 points de plus. Qui sait, peut-être, justement, de quoi avoir ce fameux pistolet. Je sais que j'en veux trop. Ah ! On est reparti ! On est reparti ! Ça fait beaucoup de clés de cryptage. J'en ai claqué vraiment beaucoup. À la prochaine. Même si j'ai encore beaucoup de doublons, on ne va pas les détruire parce que sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Après, je sais que certaines personnes s'en moquent un petit peu de la durée des vidéos. Mais il y en a d'autres, ils aiment bien justement avoir des vidéos très condensées, pas trop longues. Après, je pense que je vais peut-être quand même faire un petit montage histoire que ça ne dure pas trop long. Parce qu'il y a eu plusieurs séquences qui étaient un peu longues et pas forcément intéressantes. Je n'arrête pas de ressortir et de perdre du temps. Ok. Ouais. Allez. Encore un seul tirage. Ça serait bien qu'elle tombe. Maintenant. Maintenant. Non. Non plus. Et non plus. C'est terminé. J'ai épuisé tout. Je peux faire des colis à 10. Voilà. Imaginez elle tombe là-dedans. Ça ne serait pas un... Voilà. Ça aurait été sympa j'allais dire. Non. Bah écoutez, tout est fini. Désolé les potes, je n'ai pas pu résister. Je suis désolé. Allez. On va voir ce que ça va donner ce fameux... En détruisant les doublons. 76. Donc 3 petites boîtes. Allez. 3 petites boîtes. Ouais. Ok. Non. 3 petites boîtes, je ne sais plus compter. 2 petites boîtes. Voilà. Et 2 petites boîtes à 10. Là vraiment, on a liquidé tout ce qu'on avait. Mais vraiment tout. Voilà. Là, pour le coup, j'ai vraiment vraiment plus rien. Allez. Je détruis les doublons une dernière fois. Et j'ai de quoi faire juste une boîte à 10. Alors si le pistolet... Non. 2 boîtes à 10. Si le pistolet tombe dessus, ce serait quand même un comble. Voilà. Ok. Et la dernière de dernière. Cette fois-ci, c'est vraiment la dernière des dernières. Voilà. Je crois que j'ai encore des doublons, mais bon, je ne vais pas non plus m'amuser à faire ça. 5 doublons. Ouais, ça me ferait une boîte à 10. Une dernière boîte à 10. Voilà. Ça se trouve, c'est celle-ci. C'est cette boîte à 10 là qui va me donner le pistolet. C'est celle-ci, on y croit. On y croit. On y croit. On y croit. Rien du tout. Bon, allez. On a terminé cette fois-ci. Donc, on va aller voir un peu ce qu'on a. C'est quand même... Allez, on va aller voir ma classe, elle est là. Je vais détruire la quelle, tiens. Non, celle-ci, tiens. Celle-ci, puis la merde. Donc, les gens, on va pouvoir jouer avec cette arme. Donc, fusil semi-automatique, arme à cadence de tir rapide pouvant éliminer les ennemis en deux tirs, le chargeur doit être vidé avant de recharger. Ah ! Voilà. Alors, les dégâts sont monstrueux, certes, mais par contre, vous ne pouvez pas recharger comme vous le souhaitez. ce qui, pour moi, est un réel problème. Parce que, clairement, en plus, chargeur rapide, enfin, chargeur grande cap, parce qu'à mon avis, il ne doit pas avoir beaucoup de balles dedans. Donc, voilà, c'est ça qui est plutôt, on va dire, rassurant. C'est que ce n'est pas trop... Ce n'est pas un truc trop cité, dans le sens où il y a quand même des contraintes. Donc, en tout cas, voilà, pour cette vidéo pack opening, je vais peut-être vous montrer aussi rapidement quelques mouvements que j'ai pu choper, en particulier, il y a sur Seraph. Alors, ici, j'ai celui-ci. Ouais, vite fait. Prochaine fois. Ouais. Pas top. Ensuite, on va voir ceux-là. Peace. Ouais. Joie. Ah, j'aime bien celui-là, j'avoue. Il y en a encore beaucoup, il y en a trois. Ici, salade de phalange. Ouais, j'avais déjà. Et là, argent liquide. Ouais. Ok. Bah, écoutez, j'ai pas eu des trucs au niveau des mouvements, j'ai pas eu un mouvement ouf. J'aime bien celui-ci, par contre, ce camouflage-là. Et, au niveau de la tête, j'ai eu des cheveux violets, je crois, qui m'intéressent pas du tout. Au niveau de la tête, j'ai pas... Ok, j'ai eu ça, moche, ça, moche. En fait, j'ai tous les trucs, au niveau du marché noir, j'ai tout reçu. Standard, j'ai tout, sauf le dragon, donc je sais pas à quoi ça ressemble. Et, ici, ouais, franchement, je suis quand même bien... On va dire, je suis bien loti. Après, j'aurais pu vous faire vraiment tous les autres. Regardez, j'en ai 20, 20, 19, 22, 26, mais bon, ça va être beaucoup trop long comme vidéo, je pense que certains vont s'ennuyer. Donc, en tout cas, plutôt content de ce pack opening. Demain, retrouvez-moi sur la chaîne Monsieur le B12 pour justement, alors, un gameplay avec le fusil d'assaut, un gameplay avec l'arbalète et aussi quelques séquences. Alors, attendez, je vais vite faire regarder une dernière chose. Les corps à corps. Donc, j'ai chopé quoi du coup ? J'ai chopé le pied de biche. Il y avait l'épée. C'est vrai que le pied, ça aurait été sympa de vous la montrer, mais bon, voilà, on ne va pas non plus tout avoir, ça serait quand même trop beau. Après, voilà, moi, j'ai quand même le poing américain, le couteau papillon, la clé à molette, tout ça. Après, clairement, la clé à molette et le poing américain, je l'ai depuis un moment. Et sincèrement, je n'ai jamais joué. je ne trouve pas que je ne suis pas en kiff sur ces trucs-là. Donc, voilà. En tout cas, je vous dis à demain pour justement les gameplays avec ces nouvelles armes. J'espère que ce pack au panic vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui récompense ce travail accompli. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, je voudrais vraiment avoir votre avis sur tout ce que je vous ai parlé. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain pour les fameux gameplays et c'est tout. Salut tout le monde !